Musique On a l'impression d'être un petit peu à la maison, tranquille, petit ambiance, c'est pas vrai ? Donc j'espère que ce sera ça ce soir, on est entre nous, surtout pour mettre à l'honneur l'excellence, mettre à l'honneur les personnes qui font bien, dans différents contextes, vous allez voir, du plus petit au plus grand, on est là pour encourager et pour surtout valoriser l'excellence. Donc, tu peux arrêter de la vie là-haut, mais bon, on va remettre des tasse-là, c'est-à-dire qu'il faut. Bon, je ne peux pas t'aider de continuer, mais tu peux continuer, si tu veux. Tu peux y aller, quand tu as dit, c'est moi qui sais, tu peux continuer. Elle dit, elle a dit de continuer. Merci. Alors, je me plaisais de te remettre ton diplôme, qui n'est qu'une partie de ton nom. Vous ne m'entendez pas ? Non. Bon, c'est un off en général. Alors, je lui disais que j'ai plaisir à lui remettre son diplôme, qui n'est qu'une partie de son investissement, et en lui souhaitant de continuer dans cette voie, c'est un exemple à suivre, on l'a répété tout au long de la soirée, et je pense que la détermination démontre que quand on veut, on peut. Et vraiment, les petits de CM2, c'est une continuité, 60 ans, fleur de l'âge, une beauté extrême, on te félicite au long de la vie de CM2. Au nom du CCAS, je vous remets ce... Oui, merci beaucoup. Et en vous souhaitant une bonne continuation, j'entends que vous allez vous lancer dans la médecine. Donc, c'est bon. Merci. C'est un bon niveau. Une bonne continuation. Merci. En continuant, je vous remets ce chef de... Merci beaucoup. Je vais intégrer Sciences pour Paris cette année, et ensuite, je voudrais travailler à l'ONU, ou travailler au sein du Grand-Bassade en sciences diplomates. Apparemment, maman ne veut pas parler. Non, maman, juste pour dire deux mots, merci à la mairie de Saint-Claude, et j'en sais, Fritz, merci, merci. Tu as su continuer ce que j'avais commencé, en Espagne, en Allemagne, en Italie. C'est formidable, chérie. Et puis, finalement, grâce à ça, tu as pu intégrer Sciences Po. Par tes propres moyens, c'est formidable. Encore merci. Merci à la municipalité. Merci à la mairie. Et cette belle famille invite la rue de la vieille Succoe, qui est, c'est ça ? La vieille Constante, est-ce qu'elle est plus claire ? On le connaît par là. Donc voilà, c'est avec beaucoup de bonheur que je suis venu ici, sur le mini-podium, appelé par madame, afin de te remettre ce trophée qui signe un peu, pas ton départ, mais ton entrée dans une nouvelle ambition. Et on te souhaite quand même d'y parvenir assez rapidement. Alors, même à l'ONU, pour ça, nous, quand même. Voilà, avec vos sincères et vives félicitations. Excellence, c'est le titre qu'on donne aux ambassadeurs. Donc, Excellence Bélinus, j'ai l'honneur de vous remettre ce petit son au nom de ces classes de Saint-Claude. Madame recevait ce trophée pour la pétanque. C'est pour votre fils. Alors, on sait que, c'est vrai que Saint-Claude excelle bien souvent dans les grandes compétitions sportives, tant au niveau du département qu'au-delà du département des droits nationales. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je remets ce trophée. et ça prouve que notre jeunesse fait partie de la pétanque, fait partie du sport. Et nous, on est là, dans la ville, pour les pousser le plus bien possible. Merci pour eux. Et bonne continuation. Et donnez le vie au sport. C'est vrai que c'est déjà ça, 300 euros. M. Rames Améa, bravo. Cette cérémonie où on veut récompenser l'excellence les Saint-Claudeiens, les Saint-Claudeiennes se sont donné les moyens, on va dire, de parvenir parfois à leur rêve ou tout simplement de couronner quelques années d'études par de beaux succès. C'est une façon aussi pour la municipalité, particulièrement le CECAS, de montrer, disons, une frange, la bonne frange, la large frange de la jeunesse qui réussit. Il s'agit pour nous de récompenser, disons, les jeunes du CM2 aussi. Car la ville en charge, le primaire, il ne faut pas qu'on oublie, les meilleurs jeunes du CM2. Ensuite, bien sûr, nous passons au bac, au bachelier, les meilleures notes du bac que nous profitons pour remercier une deuxième fois et féliciter une deuxième fois et tenter de leur donner, on va dire, disons, un petit coup de main financier. Et après, nous passons, disons, au cœur même de cette cérémonie, il s'agit pour nous de récompenser les bacs plus secs, ceux qui se sont engagés dans les études et qui se sont, comment dirais-je, donné les moyens, le sacrifice, la témérité, disons, et une volonté de réussir et qui, disons, fait l'honneur de la ville de Saint-Claude et des parents. Et ce soir, nous avons aussi eu des sportifs et bien sûr, cette manifestation, nous avons eu l'occasion de découvrir chez nous, nous avons une championne du monde. Autant de choses qui se passent un peu sous silence. Et il est bon, quand même, qu'on puisse parler de cette Guadeloupe qui réussit, qui se donne les moyens. C'est ce que la ville de Saint-Claude tente de faire depuis quelques années et montrer à la face de la Guadeloupe, à la face de Saint-Claude, dire si, là où quelqu'un décide de faire un effort, de sortir de son silence, de sortir de sa léthargie, il faut saluer cela. Et vous avez vu, la dame, 60 ans, bien rivée, on va dire, bien résolue, qui décide d'entreprendre des études et qui parvient à passer avec succès, disons, l'équivalent du bac. Je pense qu'il n'y a pas meilleur symbole de la réussite de cette manifestation-là. Je crois dire, ce soir, vive l'édition de 2015 et il faut déjà ouvrir les portes de l'édition de 2016. Donc nous nous invitons tous ceux et toutes celles qui sont sur les masters, qui sont sur les doctorats, a, disons, commencé à s'inscrire pour l'édition de 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501